Musique de générique Il fallait que j'en parle de mon expérience de strikage Youtube C'est la première fois que ça m'arrive Et je voulais vous faire une vidéo dessus Parce que je trouvais ça sympa De vous expliquer comment ça se passe Et comment c'est arrivé Il faut que je termine le concours du téléphone portable Donc le gagnant s'affiche ici Et puis je vais en remettre un autre Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner Et à laisser un commentaire J'en fais gagner un deuxième puisque j'en ai encore un deuxième à faire gagner Donc voilà fais tout ça Et puis je te dirai au sort peut-être dans une semaine Tout le plus genre Donc revenons au sujet Ma vidéo où j'ouvre des fake nudes de moi a été strike Elle s'est fait report par plusieurs personnes Qui ont été choquées de voir des sapins Et des boules de Noël Masquant les parties intimes de certaines photos Et puis bon on va pas se cacher Y'a la moitié aussi d'entre vous qui l'ont dislike Et qui l'ont report Sans avoir vu la vidéo en entière Et du coup se serait peut-être rendu compte Que c'était pas des vrais nudes de moi Parce qu'il y en a énormément Qui pensent que ce sont des vrais nudes Allô ? Vous êtes en train de me dire à chaque fois que je fais du putaclic Et le jour où j'en fais vraiment un et que je dis j'ouvre des nudes Vous me croyez Alors que d'habitude vous me croyez pas Vous vous foutez de ma gueule Et puis comme ça by the way J'ai jamais envoyé une nude de ma vie Ah si Ah si c'est arrivé une fois D'ailleurs si tu te souviens moi Jean-Christophe Et puis de toute façon vous étiez même pané Ca me choque quand même que les gens ils disent putaclic pour j'ouvre des nudes Oui la vidéo est à guicheur La miniature aussi Mais c'est pas du putaclic Un mec il met je mange une araignée Et que dans sa vidéo il mange une araignée Tu vas pas lui dire que son titre il est putaclic si c'est ce qu'il fait Merde Merde Donc je reviens Parce que je me suis étalée encore Donc je reviens au fait pourquoi j'ai fait cette vidéo Donc en gros j'ouvrais des fake nudes de moi Donc des photos, montage Faites par des internautes Pour assouvir le besoin De d'autres internautes En général une youtubeuse quand elle voit ça Et elle en parle pas il y en a énormément Ou alors elles sont pas encore au courant En général quand une youtubeuse tombe sur ça Elle se sent salie, pas respectée Bah moi au contraire en fait ça me fait rire C'est con mais c'est moi en fait Moi ça me fait rire Ces nudes là je les ai connues il y a longtemps Il y a longtemps Vous étiez pas des non plus encore Et je les montre à mes potes Je les montre à mes potes et on en rigole en fait On dit oh celui là il est bien fait et tout On dirait vraiment On fait des blagues entre nous T'as vu ? Je vais pas dire le reste Bref revenons à nos moutons Et vu que je vous aime presque autant que mes amis Et bah j'ai voulu vous les partager aussi Et je suis contente parce qu'il y en a beaucoup qui ont ri Et c'était le but de cette vidéo Voilà c'était juste une petite aparté pour parler de ma vidéo Pour que les choses soient claires Que ça rentre bien dans la tête de certaines personnes Que ce ne sont pas des vrais nudes de moi Je vois pas en quoi ça servirait Que déjà je vous donne des vrais nudes Enfin autant aller sur YouPorn Je pense que vous serez mieux servis Je vous avertis quand même hein Si vous allez sur YouPorn Il y a pas de sapin Il n'y a pas de boule de Noël ou quoi que ce soit C'est des vrais trucs Et vous n'allez pas pouvoir report la vidéo Donc ne soyez pas choqué Ah oui Du coup Revenons au fait En gros quand la vidéo se fait trop report La vidéo arrive à YouP YouPorn Il fait un entraînement Il fait Ok Strike La vidéo passe en privé Premièrement Tu te prends un strike YouTube Et t'as le droit à 4 strikes Avant que ta chaîne soit disparue Et la vidéo est délai dans les quelques jours à venir Définitivement Nada Plus rien Tu peux plus rien faire De base je peux pas la toucher Je pouvais pas la repasser en ligne Ou quoi que ce soit Personnellement j'ai trouvé ça injuste Parce qu'on est sur YouTube Et qu'en fait on a le droit de créer le contenu qu'on veut Tant qu'ils respectent les règles Et j'ai trouvé qu'ils respectaient les règles Étant donné que tout était masqué Même les gros mots et tout Tout était bipé etc J'ai fait au mieux C'est tel qu'on vient par un certain public Mais sachez que ma communauté n'est pas exclusivement Composée de mineurs ou quoi que ce soit J'ai aussi des vieilles personnes Pardon pour le mot vieille J'ai aussi des personnes âgées qui me suivent D'un certain âge pardon Bon de mon âge en fait tout simplement Et enfin j'ai envie de créer du contenu pour tout le monde Et c'est vrai Je le reconnais J'aurais pu mettre que la vidéo était déconseillée Ah j'avais 18 ans J'avais mis sur la miniature etc Mais c'est vrai que j'aurais dû mettre la lumière d'âge Dès le début Je me suis pas du tout doutée que c'était choquant Quoi que ce soit Moi ça fait 20 ans que je sais comment on fait des bébés Quand tu reçois un strike Tu peux contester le strike Chose que j'ai faite En leur disant Est-ce que vous pouvez repasser ma vidéo en ligne Revérifier que ma vidéo correspond bien A ce qu'elle a été report Et si jamais Vous trouvez que c'était un peu trop choquant Même avec les sapins de Noël et les boules On met la limite d'âge Comme je comptais faire de base Parce que voilà Avec tous les commentaires que j'avais vu J'avais pris quand même conscience de ça Ils m'ont pas répondu Ils m'ont juste repassé la vidéo en ligne directement Et puis ils ont mis la limite d'âge à ma place Voilà Et ils m'ont enlevé le strike Walou walou Donc en fait tout simplement Bah pour Youtube Ma vidéo a été injustement report Voilà Donc voilà au final Je m'en tire juste avec Une libération sous caution Sur ce la vidéo Est de retour en ligne Vous pouvez aller la checker Si vous l'avez pas encore vue Et Que vous avez plus de 18 ans Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite encore une bonne année Et je vous aime Même si parfois certains sont un peu idiots Voilà Bisous